Bonjour et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va vous parler d'une journée de type chez Artho Immobilier. Alors avant de ça, je voulais vous rappeler un petit peu les trois activités principales que nous faisons au sein de notre groupe. Première activité, donc une activité de marchand de biens. On achète, on rénove, on revend, on achète, on construit, on revend. Deuxième activité, donc c'est l'agence immobilière, la partie agence Artho Immobilier. Avec cette agence, nous faisons une activité de transaction et une activité de gestion, c'est-à-dire qu'on va gérer des biens de luxe en location courte durée. Et enfin, troisième activité, pour ça on va prendre les lunettes de soleil. Et donc enfin, troisièmement, une activité de formation. Alors, je n'aime pas trop le terme formation puisque je ne suis pas là pour vous vendre des packs vidéo. Je dirais plutôt un groupe de consulting, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai réuni des experts et moi-même. Et ensemble, on va aider à accompagner que ce soit des particuliers ou des professionnels à investir dans l'immobilier pour faire un investissement locatif, longue durée, courte durée et pour aussi aller un petit peu plus loin, faire de l'achat revente, du marchand de biens et même pour certains, de la promotion immobilière. Alors, le gros avantage de la journée type chez Artho Immobilier, c'est qu'il n'y en a pas. Chaque jour est différent. Moi, c'est vraiment ce qui me plaît, c'est que je peux commencer ma journée par par exemple faire du consulting pour un particulier, ensuite faire des visites de villa en tant qu'agent immobilier, ensuite passer sur mon chantier. Et ça, c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois, tous les jours, et bien ça change toujours. Alors aujourd'hui, et en plus ce n'était pas préparé pour la vidéo, on a une offre acceptée pour une très grosse villa à Cannes. Donc, c'est une villa de 680 mètres carrés, c'est une vieille bâtisse qui est magnifique. Villa de 680 mètres carrés, on a une offre acceptée à 6 millions 3 et donc on a rendez-vous juste après avec des investisseurs pour leur montrer la propriété puisque par rapport à ces budgets-là, et bien je ne fais pas les projets tout seul. J'ai avec moi différents investisseurs, donc je leur montre le projet et si le projet les intéresse, et bien ensemble on va constituer une société et on va pouvoir réaliser le projet. Donc juste après, je t'emmène voir ce projet-là. Ensuite, deuxièmement, on va aller voir un chantier que j'ai en cours. Quel type de chantier ? C'est une villa, encore une fois, juste au-dessus de Cannes, on est à Mandelieu. Pareil, un projet que je réalise avec plusieurs personnes, plusieurs investisseurs. Ce projet-là, donc c'est une villa de 300 mètres carrés, on a une terrasse magnifique plein sud, piscine, vue mer panoramique. Donc, c'est un projet qui est en cours de rénovation qui sera terminé pour fin août et mis en vente donc début septembre. Et puis enfin, je te montrerai mon équipe, mes bureaux avec les personnes qui sont actuellement dedans. On regardera un petit peu plus la partie agence, comment ça fonctionne, quelles sont les personnes avec qui je travaille et puis j'espère que ça va de pire. Donc, je te retrouve tout de suite directement sur le très gros projet dont je te parlais avec les investisseurs. Donc, pour vous parler un petit peu du projet qu'on va voir et de la manière dont on fonctionne sur la partie marchand, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quand même assez difficile d'emprunter lorsqu'on fait des projets en tant que marchand de biens, en tout cas sur des montants assez élevés. Donc, c'est vrai que jusqu'à un certain montant, eh bien, on va réaliser nos projets nous-mêmes. Au-delà d'un certain montant, on fait appel à des groupes, à des très gros investisseurs et puis le but, eh bien, c'est de faire une société ensemble par projet. Eux vont pouvoir apporter leur capacité d'emprunt. Nous, on va toujours mettre un petit peu de fonds propres dans l'opération, mais ça nous permet eh bien de ne jamais être bloqués en termes de budget et pouvoir faire beaucoup plus de projets qu'on aurait pu faire seul. Donc, pour ça, on a différents types d'investisseurs. On a des groupes, par exemple, c'est des grosses foncières. On a aussi des investisseurs privés, que ce soit français ou étrangers. Et puis aussi, on a d'autres marchands de biens qui sont un petit peu plus âgés, un petit peu plus avancés, avec lesquels, eh bien, on va faire ce qu'on appelle du co-marchand. Donc là, le projet qu'on va voir, c'est une villa qu'un agent immobilier que je connais m'a apporté. Donc, c'est une magnifique villa. Vous allez voir, elle est vraiment très, très belle. Je crois qu'elle appartenait à la famille Rothschild, la branche la plus riche, fut une époque. Donc, c'est vraiment une villa à belle époque. Comme je vous le disais auparavant, on a 680 m². On a un très, très grand terrain plat. Et c'est une villa qui se prête parfaitement pour faire derrière de la location courte durée, pour accueillir des grandes réceptions, pour des événements comme le festival de Cannes, le Lions, le Milpim, etc. Donc, c'est un projet sur lequel, eh bien, j'ai fait déjà venir deux investisseurs. Là, aujourd'hui, on a rendez-vous avec le troisième investisseur. Donc là, aujourd'hui, c'est la grosse foncière qui va venir pour ce lien. Il faut savoir que même sur des grosses propriétés à des montants assez élevés, ça, c'est un projet. Donc, on a une offre validée à 6,3. Derrière, ça revient à 8 en comptant les frais de notaire plus les travaux. Et en termes de rentabilité locative en location courte durée, c'est quelque chose qui rapporte entre, allez, 700 et 900 cas par an. Donc, on va dire qu'on est quasiment sur du, si on arrive à 800 cas, on va être sur du 10% brut. Donc, c'est quand même une très belle rentabilité. Et surtout, c'est une maison qui a un style qui change. C'est-à-dire que ce n'est pas une très belle contemporaine ou une provençale, c'est vraiment plutôt une belle époque. Et c'est ce qui va être intéressant. Donc, sur les trois investisseurs, j'ai déjà un investisseur, un investisseur étranger, un investisseur polonais qui est intéressé, qui revient début juillet pour revenir voir la villa. Et puis, ce matin, comme je disais, la foncière pour pouvoir voir avec eux s'ils sont intéressés ou pas. Donc, voilà la villa dont je t'ai parlé. Donc, c'est une très grosse propriété, 680 m² avec une architecture qui est totalement incroyable. Et on est directement au centre de Cannes, actuellement, en rendez-vous avec les investisseurs pour leur montrer la villa et voir s'ils sont intéressés pour faire le projet en co-marchand. Alors, on vient de finir la visite avec les investisseurs. Bon, la bâtisse leur a plu forcément. L'architecture, etc., comme j'ai dit, c'est un projet qui est assez exceptionnel sur Cannes. L'emplacement est bien. Ce n'est pas le meilleur emplacement. Le meilleur emplacement, ce serait plutôt sur la Californie. Mais ce produit-là sur la Californie, on serait à deux fois le prix. Dans tous les cas, c'est quand même intéressant puisqu'on est proche du palais des festivals. Donc, c'est vraiment un produit, je ne dirais pas forcément pour du marchand, en tout cas au prix auquel on l'a bloqué. C'est plutôt un produit qui est intéressant pour faire de la location courte durée, des événements, etc. Donc, ils sont intéressés. Mais par contre, il faut retaper le prix d'un petit peu plus d'un million. Donc, on va dans tous les cas essayer. Si on y arrive, tant mieux. Si on n'y arrive pas, eh bien tant pis, on laissera la main. Dans tous les cas, derrière moi, j'ai un client qui est intéressé par le projet. C'est un investisseur, mais lui, il le ferait seul. Et à ce moment-là, dans l'opération, je prendrai simplement une commission d'importance d'affaires. Je t'emmène maintenant sur un autre projet, toujours dans la journée type Arteuillet Immobilier. Cette fois-ci, c'est donc la maison dont je te parlais à Mande-Lieu. Et puis là, on est en plein travaux. Tu vas pouvoir voir le chantier, à quel point il a pu un petit peu avancer. Et puis derrière, je t'emmène directement dans les bureaux avec notre équipe. Allez, toujours dans la continuité de la journée type chez Arteuillet Immobilier. On a vu tout à l'heure un projet sur lequel on est en train de travailler. Maintenant, un projet qui est en cours. Donc ce projet-là, on est ensemble avec plusieurs associés. On a des investisseurs et un autre associé sur ce projet. Donc une maison, on achète en marchand, en cours de rénovation et puis elle sera commercialisée pour début septembre. Alors, je te ferai une vidéo vraiment complète par rapport à ce projet-là où je te montrerai tous les intérieurs, etc. Mais pour en dire très rapidement, 3-4 mots, 300 m². On a quatre chambres, salle de sport, salle de cinéma, piscine. On a une très belle vue mer. On voit aussi l'aérodrome. L'avantage, c'est qu'on est du beau côté de l'aérodrome. Donc, on n'a pas les bruits. Mais en plus, moi qui suis un passionné d'aviation, c'est quand même toujours sympa de voir les avions qui décollent, les hélicos, etc. Et puis voilà un projet qui est assez simple puisqu'ils ont simplement une rénovation, pas besoin de permis de construire, etc. Et puis derrière, c'est un projet qui sera assez liquide puisqu'en termes de montant, on sera dans une fourchette entre 2,2 et 2,4. Donc, c'est des bons prix par rapport au secteur. Et c'est un bien, encore une fois, qui est assez liquide. Donc, ils devraient se revendre assez rapidement. Yes. Donc, j'espère que cette visite t'a plu. Maintenant, direction le bureau. Je vais rejoindre quelques personnes de l'équipe. Tu vas retrouver probablement Morgane. Je te ferai la présentation. Alexandra et notre alternante Clara. Donc là, on va plutôt faire un point sur la partie agence. Tu vois, juste avant qu'on allume la caméra, j'ai eu un appel d'un agent immobilier. On a une vente en cours cette fois-ci où j'interviens en tant qu'agent immobilier. D'ailleurs, c'est un très, très bel appartement au Cap d'Antibes. Et donc là, il faut que j'appelle tout de suite en arrivant la notaire acheteur pour pouvoir fixer le rendez-vous. Normalement, rendez-vous de signature de compromis ce vendredi, donc demain. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur Arthaud. Je vous appelle. J'aurais voulu avoir madame Pauline Dora, s'il vous plaît, au téléphone. Elle est en signature, monsieur Arthaud. C'est pour quel dossier, s'il vous plaît ? Ok. C'est pour le dossier Stirban pour la résidence Parc du Cap. Arthaud, A-R-T-H, A-T, l'agence. L'agence Arthaud. Ah oui, vous avez déjà téléphoné. Oui. Donc, Stirban, ok. 0623, vous voulez signer quoi ? Un compromis ? Oui, oui. Le notaire vendeur est prêt pour la signature du compromis d'achat. Mais elle est en contact avec le notaire. Elle est en contact, mais moi, j'ai l'autre notaire que je connais aussi qui m'a relancé. Et puis, les propriétaires du bien aussi qui m'ont relancé. Bon, je lui adresse un email qu'elle vous rappelle, monsieur Arthaud. Super. Merci beaucoup, c'est gentil. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Merci. Ça va le faire. Allez, je te retrouve maintenant directement dans nos bureaux. Donc, tu vois, c'est un espace de coworking tout simplement. Tu as pas mal de bureaux. Ils viennent simplement de terminer le bâtiment. C'est magnifique. C'est très ouvert, très aéré. Tu as beaucoup de verdure. Ce qui est top, c'est que tu as la salle de sport ici. Donc, tu as les bureaux de ce côté-là. Et puis à côté, tu as deux restos. Un resto classique et puis un resto bio-végétarien. Donc, c'est vraiment agréable. En général, ce que je fais, c'est que le matin, je commence ici par la salle de sport. Je me prépare, je me douche tout. Et après, directement dans les bureaux. Allez, je t'emmène voir nos bureaux. Et puis, tu verras aussi quelques personnes de mon équipe directement sur place. Oui, Daniel. Je viens d'avoir maître Doras. En fait, c'était fixé avec maître serratrice. Donc, on signe lundi à 15h. Lundi à 15h chez Stéphane. Oui, lundi à 15h, c'est bon. Moi, j'y serai personnellement. Il y a le client avec sa femme. Si tu veux venir, c'est toujours bien. Bon, mais je me note ça. Lundi à 15h chez Stéphane. Super. Eh bien, parfait. Merci beaucoup, Daniel. C'est moi qui te remercie. Allez, à lundi. Ciao, merci. Ciao, ciao. Allez, je vous emmène directement dans nos bureaux. Donc, vous allez voir, c'est un complexe qui est tout neuf. Ce n'est pas le Flexo. Il vient d'ouvrir. C'est impeccable. C'est magnifique. Ce qu'il y a de super, c'est qu'on a une très, très belle hauteur sur le plafond. C'est très ouvert. Il y a pas mal de végétation. Il y a la petite cascade derrière. Donc, c'est quand même assez agréable. Et je vous emmène maintenant dans notre coin privatisé. Sachant que là, vous avez la cafétéria. Et ici, le restaurant. On a fait le choix de ne pas avoir pour l'instant pignon sur rue. C'est-à-dire de ne pas avoir acheté des murs directement dans Cannes avec l'agence. Pourquoi ? Parce que pour le moment, on préfère utiliser cet argent plutôt que pour faire du marketing. Donc, pour être très présent sur les réseaux, pour faire des vidéos comme ce que je fais aujourd'hui. Et puis par la suite, pourquoi ne pas prendre des murs ? Mais c'est vrai que personnellement, je pense qu'aujourd'hui, pour moi, le digital a une grande importance dans le marketing. Et j'ai préféré attaquer avec cet angle-là que plutôt avoir des murs comme toutes les agences classiques. Donc, on a des bureaux ici avec lesquels on va gérer, comme je vous disais tout à l'heure, les trois activités. L'activité de marchand de biens, l'activité d'agence immobilière et puis aussi la partie information consulting immobilier. Allez. Donc là, on a les petits casiers si on posait nos cases, nos affaires, etc. Allez, je t'emmène maintenant à voir les bureaux avec quelques personnes de mon équipe qui sont actuellement en train de travailler. Donc, on a ici Alexandra. Alexandra qui s'occupe de toute la relation client. Elle s'occupe aussi de la partie événementielle et un petit peu de facturation. Tu as Morgane. Morgane, une des membres les plus importantes de l'équipe. Elle est là depuis le début et bien sans elle, personne ne serait ici aujourd'hui. On a Clara. Clara qui a commencé cette année. Clara qui est en alternance et qui se plaît énormément au sein de Arteau Immobilier. Elle est très contente de travailler avec nous. Et puis Jérémy, ça ne fait pas longtemps qu'il a commencé. Jérémy travaille sur la partie négociation, c'est-à-dire qu'il va aller rechercher des biens tant pour l'agence que aussi pour la partie marchand, pour aller chercher des projets rentables pour essayer soit de les faire nous, soit alors les proposer aux participants de ma formation. Pour en revenir à la journée type, ce matin, on a fait visite d'un projet, visite d'un chantier. Et puis cet après-midi, on retrouve ici l'équipe. Donc, on va voir plusieurs points. On va regarder un petit peu où est-ce qu'on en est niveau formation, niveau agence. Aussi un petit point financier par rapport à la partie marchand. Et puis après, on rentre à la maison, un petit peu de sport et c'est parti pour se coucher. Et demain, une deuxième journée. Alors, si l'investissement immobilier t'intéresse, si toi aussi tu souhaites investir, si toi aussi tu souhaites te professionnaliser dans l'investissement immobilier, sache que j'organise une masterclass qui est 100% gratuite. Tu retrouves un lien sous cette vidéo pour pouvoir assister à cette conférence en live. Et puis en attendant, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.